On a sorti le parapluie, on ne le range pas. Ah non, on ne le range pas. On le garde à proximité. C'est à peu près le même type de temps qu'hier qu'on retrouve pour aujourd'hui. Même scénario avec un régime d'averse sur quasiment la majeure partie de la France. Toujours une dépression positionnée actuellement entre les îles britanniques et le Danemark. Et donc ça occasionne du mauvais temps. Et cette vigilance orange maintenue depuis hier. On a cette vigilance sur le Pas-de-Calais avec ce risque de crues et d'inondations. Alors pour aujourd'hui, regardez la carte. On a déjà ce radar de précipitation. Vous le voyez, ça concerne la majeure partie du pays. Un petit peu à l'écart quand même en marge. On va retrouver les régions proches de la Méditerranée. Également du côté de la vallée du Rhône où ce sera un petit peu plus dégagé côté ciel. Quelques ondées ici ou là et partout ailleurs. Des averses, un ciel très nuageux. Le vent qui aura quand même bien faibli par rapport à hier. On peut retrouver des rafales autour des 70 km heure. Pour les côtes atlantiques ou encore les côtes de la Manche. Averses sous forme de neige également qui vont concerner les Alpes et les Pyrénées. Autour de 1500-1800 mètres. A peu près le même topo, je radoute un petit peu. Mais c'est à peu près la même chose dans l'après-midi. Quelques exceptions près. On va retrouver des averses localement orageuses, prudence. Et puis cette nouvelle dégradation qui va arriver par le nord, sur l'extrême nord. Des pluies en continu pour cet après-midi. Et puis regardez les températures du matin. Elles ne bougent pas. Bien homogènes. 7 à 12 degrés partout. Jusqu'à 12 degrés pour la Rochelle. 7 degrés attendus à Aurillac dans la matinée. Puis dans l'après-midi. Valeurs à deux chiffres sur l'ensemble du pays. 10 degrés pour Aurillac. On retrouvera 14 degrés vers la vallée du Rhône. 13 degrés à Paris. Ou encore 12 degrés pour la région Grand Est. Alors Vigilia, il y a un grand problème quand même. Dans le prochain jour, le froid fait son grand retour. Eh oui, si on ne peut pas tout avoir. Le froid va arriver. Mais les conditions plus anticycloniques seront là. Alors un petit peu de patience. C'est vrai que ça arrive le froid par le nord. Dans la journée de demain. On va retrouver des conditions un petit peu plus fraîches. On peut perdre 2-3 degrés sur le nord en l'espace de 24 heures. Mais on retrouvera de belles conditions au nord de la Seine. On va retrouver la perturbation qui arrive aujourd'hui par l'extrême nord pour demain du Cotentin. En allant jusqu'aux frontières du nord-est. Ailleurs, eh bien toujours des conditions assez ventées sur la Corse. Le vent qui va se maintenir. Et puis pour samedi, une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest. Qui va concerner les régions de l'ouest. Et qui concernera les régions de l'est pour votre dimanche. Et on retrouvera des conditions, je vous le disais, de plus en plus anticycloniques pour le début de semaine prochaine. Retour du soleil et d'un temps sec. Mais des valeurs très basses pour la saison. Il va falloir ressortir les bonnets et les écharpes. Merci.